Bonjour à tous, c'est Jérémy. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite visite guidée du logiciel qui s'appelle Ableton Live. Donc Ableton Live, c'est quoi ? Ou Ableton ? C'est un logiciel qui est utilisé pour créer de la musique assistée par ordinateur. On dit parfois MAO en abrégé. Ce type de logiciel, il en existe plusieurs. Vous avez Cubase, Pro Tools, Logic, énormément de concurrents. Ce sont des logiciels qui sont parfois appelés en anglais DAW, ce qui veut dire Digital Audio Workstation, et ce qui veut globalement dire logiciel pour créer de la musique assistée par ordinateur. Donc qu'est-ce qui est important dans ce type de logiciel ? Donc là, vous avez l'interface quand on ouvre le logiciel, qui peut être un petit peu customisé. Moi, quand j'ouvre mon logiciel, il est déjà un petit peu préparé, mais très peu. Donc c'est ce qu'on appelle un séquenceur, en tout premier lieu. Un séquenceur audio et un séquenceur MIDI. Donc qu'est-ce que c'est un séquenceur ? En fait, c'est la possibilité de stocker des séquences, que ce soit sous la forme, par exemple, ici, je vous le fais rapidement, mais, d'une séquence de notes. Voilà, donc vous avez quelque chose qui défile ici. ou une séquence de son. Voilà, donc par exemple, ici, vous pouvez avoir le son qui défile. Donc, ça permet de mettre en mémoire une séquence, quelque chose qui est, donc, un déroulé dans le temps, et de les programmer. Voilà, donc là, live, la spécificité de ce logiciel, c'est qu'en fait, c'est l'un des premiers qui a introduit ce format-là en vertical. Donc, c'est un séquenceur vertical. On a l'habitude d'avoir une autre interface dans les autres logiciels de MAO. Donc, ici, si vous allez en haut à droite, vous avez le petit truc, le petit onglet qui vous permet de passer sur la version horizontale. Donc, ça, c'est ce que vous avez dans les interfaces plus classiques, donc dans les Pro Tools et compagnie. C'est un écran horizontal. et, en fait, vous avez complètement moyen de passer de l'un à l'autre. Voilà, donc, en fait, ici, vous pouvez avoir votre déroulé du temps qui passe comme ça, de gauche à droite, ou avoir un format sous forme de boucle, ici, ce qui vous permet de passer d'une boucle à l'autre, comme ceci, ou d'accumuler des boucles, de les mélanger entre elles, en ayant différentes pistes en vertical. Voilà, donc, en fait, votre mélange d'épices se fait ici et le mélange d'épices se fait plutôt, voilà, ici. Donc, vous avez votre table de mixage. Donc, l'écran, juste pour information, l'écran vertical, on l'appelle l'écran session parce que c'est un logiciel, donc, dans les années 2000, qui a été développé pour optimiser l'utilisation en live, donc en concert. Donc, cet écran-là, on l'appelle écran session, comme une session live. et l'écran horizontal, on l'appelle plutôt écran arrangement, qui est l'écran qu'on a de commun avec beaucoup de logiciels, beaucoup de séquenceurs. Et pourquoi on parle d'arrangement ? Parce qu'en fait, le terme arrangement sert à désigner le fait de finaliser un morceau et de construire, en fait, les différentes petites parties qui les lient, donc par exemple, une intro, un couplet, un refrain avec une transition, un pont. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire arranger un morceau, faire de l'arrangement. Et donc, cet écran-là, ils l'ont nommé arrangement, assez logiquement. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré dans les séquences des exemples, très rapidement. Ici, c'est un exemple de séquence qu'on appelle MIDI. Donc le MIDI, j'y reviendrai, ça veut dire Music Instrument Digital Interface. Et en fait, tout simplement, ce que ça signifie, c'est que c'est une télécommande pour des instruments numériques. Donc par exemple, ici, quand je rentre des notes, si j'appuie ici, par exemple, je n'ai pas de son. Vous voyez, j'ai juste une information et c'est une télécommande. Cette télécommande-là, si je mets un instrument sur cette piste, mettons, c'est un télévariant de live, un instrument, je vais mettre, je ne sais pas, que je vais mettre, analogue. Voilà, là, vous avez du coup la séquence qui est transformée. Vous avez votre réponse en séquence ici. Cette séquence-là, elle est transformée en information en information de télécommande pour le synthétiseur qui est là. Donc, à partir du moment où j'ai rajouté le synthétiseur, vous avez vu, là, j'avais un petit vue-mètre. Ça voulait dire que c'était de la télécommande et à partir de ce moment-là, c'est de l'audio. Donc là, on a du son. Et si vous regardez bien ici, vous avez de la télécommande, un instrument et de l'autre côté, vous avez du son qui sort. Donc, c'est important de comprendre ça parce qu'il y a une différence entre les séquences MIDI et les séquences audio. En audio, quand vous avez ceci, vous avez directement le son qui est stocké dans votre ordinateur quelque part mais qui est, en fait, sous la forme d'un fichier audio, d'un fichier WAV ou d'un fichier MP3 ou d'un fichier avec quel que soit le format que vous utilisez. Mais en tout cas, le son a été stocké tel quel et ce n'est pas de la télécommande. C'est-à-dire que là, je peux interchanger l'instrument et là, je ne peux pas. Une fois que j'ai ce son-là, il est figé. C'est comme une brique de son. Donc, le son est enregistré dans le logiciel. Donc, pour vous faire un tour d'horizon de live, vous avez donc un séquenceur MIDI et audio que ce soit en écran vertical ou en écran horizontal. C'est la même chose mais sous une forme un peu différente. Et d'ailleurs, il y a une passerelle entre les deux. Vous voyez, je clique sur ce petit bouton orange et je peux jouer des sessions, enfin, jouer sur l'écran arrangement et reprendre la main sur l'écran vertical. Il est possible de passer entre les deux et c'est très pratique. Donc, pour vous faire un tour de ce qui se passe dans le logiciel, maintenant que vous avez compris ce que c'était, c'est un séquenceur, en fait, ce type de logiciel, ce sont des espèces de super logiciels. C'est-à-dire que au départ, dans la musique électronique et dans la musique en général, vous avez, donc, tous ces éléments-là que vous avez dans le logiciel étaient des éléments séparés. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le numérique a permis de rassembler énormément de choses dans une même interface. Par exemple, ce que vous avez ici, donc avec le vue-mètre, là, on voit qu'il parle, et ici, les envois d'auxiliaires, tout ça, c'est ce qu'on retrouve sur les tables de mixage. Donc, en fait, Hamilton, c'est un logiciel qui comprend une table de mixage. Donc, vous avez cette partie-là, c'est une table de mixage. Si vous comprenez comment fonctionne une table de mixage analogique, donc, en réel, en hardware, ce qu'on appelle, donc, le vrai objet de table de mixage, vous allez comprendre ce qui se passe ici parce que vous allez retrouver les mêmes choses. panoramiques pour mettre à droite et à gauche. Vous avez de quoi, justement, activer un enregistrement, bouger les faders de volume. Ici, vous avez des envois vers des effets. Là, j'ai une réverbération, un délai. Donc, tout ça, ce sont des trucs typiques d'une table de mixage. Donc, vous avez, donc, un séquenceur. Ici, toute cette partie-là, vous avez la possibilité de mettre des séquences dessus et puis même d'en rajouter. Il me semble que le raccourci, c'est ça, voilà. Donc, vous pouvez avoir un certain nombre de séquences. Vous avez, donc, des pistes qui soient MIDI ou audio et ces pistes-là correspondent aux pistes de la table de mixage qui sont en dessous. Donc, la table de mixage comprend aussi les retours d'auxiliaire et le master. Ici, donc, toute cette partie-là. Ensuite, dans Live, vous avez ici toute une interface de transport. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très classique dans les logiciels de musique et vous avez des conventions que vous allez retrouver sur la plupart des appareils audio. Par exemple, ici, vous avez un bouton stop, un bouton play. Donc, si je fais sur play, ça va lancer quelque chose. Un bouton stop si j'arrête le séquenceur, un bouton record. Donc, ça, le carré, le rond et le triangle, c'est comme sur vos chaînes IFI en fait. Et vous avez un certain nombre de fonctions de transport accessoire pour réenregistrer par-dessus, pour naviguer dedans, pour changer le tempo, pour changer la mesure, pour mettre un métronome. Voilà. Donc, vous avez un certain nombre de petites fonctions comme ça qui servent en fait à naviguer dans le logiciel quand vous vous baladez et à faire lire l'audio, à l'arrêter, à enregistrer. Donc, vous avez un séquenceur, une table de mixage, des fonctions de transport pour bouger dans le logiciel et vous avez ici une petite flèche en haut à gauche qui est importante parce qu'elle vous permet d'ouvrir un menu. Alors, Live, je ne vous l'ai pas dit mais je vous le dis maintenant, c'est un logiciel qui est complètement reconfigurable en termes de fenêtres. Donc, vous pouvez très bien ouvrir ces fenêtres. Vous voyez, j'ai un petit curseur qui apparaît. Ici, je peux fermer là, je peux faire réapparaître ici. Voilà. Et donc ici, cet onglet en haut à gauche, il est très important parce qu'en fait, il fait apparaître tout un menu Je vais le redimensionner. Il fait apparaître tout un menu où il y a énormément de choses et dont on se sert très souvent. Donc, dans les collections, j'ai mis mes préférences, ça c'est moi qui l'ai fait. Mais, quand vous ouvrez le logiciel, de base, vous avez les catégories ici. Parce qu'en fait, Live, je vous ai dit que ces logiciels regroupaient énormément de choses. C'est donc un séquenceur mais c'est aussi une collection d'instruments. C'est-à-dire que quand vous avez dans le monde réel une table de mixage, vous n'avez pas forcément de synthétiseur avec. Là, dans Live, ici, vous allez retrouver des synthétiseurs. Donc, par exemple, les synthétiseurs qui sont directement intégrés dans Live, par défaut, vous avez l'analogue. Donc, c'est un synthétiseur soustractif, analogique. Par exemple, c'est ce qu'on retrouve dans les Moog. Vous avez ici, il y a des synthétiseurs que j'utilise plus ou moins et en fait, il y en a qui sont un peu plus anecdotiques que d'autres. Mais par exemple, dans électrique, vous allez retrouver les claviers de type électromécanique des années 70. Donc, tous les sons un petit peu, les Rhodes, les Wurlitzer, les Org. Donc là, vos claviers électromécaniques. Là, les synthétiseurs soustractifs, analogiques. Opérator, comme les opérateurs, vous allez retrouver les synthétiseurs à modulation de fréquence. Donc, les FM, tout ce qui va être les types DX7. donc le sont un petit peu des années 80. Donc, voilà, vous avez, rien qu'avec ça, vous avez un petit peu trois types de synthèses qui sont très très utilisées et qui sont très courantes. Je ne vais pas passer dans tous les détails. Vous avez énormément de diversité. Et ici, vous avez aussi donc la possibilité d'avoir des sampleurs. Donc, les sampleurs, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité en fait de stocker du son et de le réexploiter via, voilà, je vous montre l'interface. Ici, vous voyez à marquer Drop Sample. C'est la possibilité de mettre un son quel qu'il soit à l'intérieur et de le rejouer, le rejouer ici comme un instrument. Voilà, donc ça, c'est la différence entre un synthétiseur et un sampleur. Le synthétiseur fabrique du son et le sampleur stocke du son et le rejoue. Donc ça, on y reviendra. Donc ici, parmi les instruments que je vous ai cités, vous avez donc ces instruments-là, les trois que je vous ai fait repérer et également, ici, ce qu'on appelle un drum rack, donc une nouveauté des dernières versions, ça n'était pas dans les toutes premières de live. Et en fait, le drum rack, c'est en fait un espèce d'instrument avec des pads. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un sampleur parce que vous avez envie de mettre des sons dedans, par exemple, pour jouer, comme sur les kits de batterie qu'on voit dans les concerts de hip-hop avec l'instrument qu'on appelle les MPC, le Music Production Center de chez Akai. donc en fait, vous avez un petit peu un instrument très très commun de la lutterie électronique qui a été embarqué là, donc vous avez comme une petite MPC virtuelle en fait. Mais c'est aussi un petit peu plus que ça parce que vous pouvez aussi mettre d'autres instruments à l'intérieur. Vous pouvez aussi charger des instruments dans les pads, donc c'est un peu une super MPC. Donc, vous avez des instruments, des synthétiseurs, des claviers. Ici, vous avez la possibilité d'avoir justement des drum racks et dans ces drum racks, la possibilité aussi d'avoir des boîtes à rythme qui sont pré-programmées. Donc là, par exemple, vous avez une 808. Tout ça, ce sont des kits pré-programmés et vous pouvez ensuite aller faire des séquences ici, en revenant en double-cliquant et programmer votre boîte à rythme avec un séquenceur. Voilà, si je mets par exemple un kick sur tous les temps pour faire de la techno. Donc voilà, vous avez séquenceur, table de mixage, des instruments, un certain nombre, qui sont en fait intégrés, mais vous avez aussi un onglet qui s'appelle Plugins. Et dans les plugins, vous avez donc des plugins UO, 2 units et VST. Et en fait, c'est la possibilité pour vous de rajouter les instruments virtuels que vous voulez. Donc, il y a énormément d'instruments qui sont en fait des instruments disponibles dans le commerce qui ne font pas partie du logiciel à la base, mais que vous installez pour rajouter en fait des fonctionnalités, des sons. Alors, ça peut être de tout, ça peut être des effets, ça peut être des sampleurs, ça peut être des synthétiseurs, ça peut être vraiment énormément de choses, donc je vous en montrerai sûrement quelques-uns. Ensuite, dans Live, vous avez aussi ce qu'on appelle une bibliothèque. c'est-à-dire que là, dans l'onglet sample, tout ça, vous avez en fait un certain nombre de sons déjà intégrés que vous pouvez d'ailleurs préécouter. Ici. Donc en fait, vous avez accès à la bibliothèque qui est fournie avec le logiciel et aussi, en dessous, vous avez un certain nombre de dossiers que vous pouvez configurer en ajoutant dossier pour aller chercher vos bibliothèques. Par exemple, moi j'ai un synthé qui s'appelle l'ESE02, je l'enregistre, j'ai des sons qui viennent ici, voilà, et je peux les réutiliser. Donc, vous avez donc ces instruments qui sont présents là, une bibliothèque, vous avez aussi des effets sonores. Donc ici, dans Audio Effects, dans l'onglet, vous avez un certain nombre d'effets qui sont intégrés, donc il y en avait moins dans les premières versions de Live et il y en a de plus en plus. Et donc, on peut faire un petit tour rapidement si vous voulez, de quelques effets pour voir un peu à quoi ça ressemble. Vous avez donc dans cette catégorie-là ce qu'on appelle les filtres. Donc, pour jouer sur les fréquences, vous allez avoir l'égaliseur, par exemple, pour mixer, pour clarifier des instruments. Vous allez avoir tout un tas d'effets de ce qu'on appelle modulation. Donc, vous allez avoir les chorus, flanger, phaseur. Donc, je vous mets le tourisme ici, chorus, flanger, phaseur, qui sont des effets en fait qui jouent sur la phase du son. Donc, ça change le timbre en fait avec une variation qui bouge dans le temps. Vous avez des effets aussi pour mixer. Donc, vous avez des compresseurs, des limiteurs, des gates pour gérer notamment les équilibres de volume. Donc, c'est un peu technique mais vous avez toute cette panoplie d'effets à votre disposition. Vous avez des délais. Donc, les délais, c'est un effet de répétition du son. Par exemple, vous avez un très très bon écho dans la F10, si je vous mets ici. Dans la F10. Donc, vous avez donc un certain nombre d'effets comme ceci. Vous pouvez simuler aussi la réverbération d'une pièce avec l'effet reverb. Voilà, avec la taille de la pièce. avec le drive. Donc, une fois que vous avez sélectionné, vous avez fait vos séquences, sélectionné vos sons, tout ça, vous pouvez aussi retraiter le son avec un certain nombre d'effets. Et je crois que c'est à peu près tout pour ce tour d'horizon, ce qui est déjà pas mal. Donc, je vous résume un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc, Ableton, c'est un séquenceur donc inventé dans les... enfin, fabriqué dans les années 2000 dont la spécificité, c'est l'écran vertical, ce qui permet de faire du live en faisant défiler, notamment par un dossier. Vous avez la possibilité de jouer par scène, donc couplets, refrains, tout ça, de faire bouger, d'intervenir sur les effets en temps réel. Un séquenceur qui comprend du MIDI, donc de la possibilité de programmer des instruments virtuels et donc des instruments télécommandés, mais aussi de l'audio, ce qui vous permet, par exemple, de récupérer des samples alors je ne l'ai pas dit, mais dans la possibilité, quand c'est un séquenceur audio, ça sous-entend aussi la possibilité d'enregistrer des sons. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer un groupe de rock, par exemple, en mettant des micros avec une carte son et de le récupérer dans votre logiciel. Donc, moi, j'ai déjà enregistré, par exemple, des albums avec Ableton, c'est tout à fait possible. Donc, séquenceur audio, séquenceur MIDI, des instruments, ici, des instruments pour la percussion, des effets, des instruments que vous pouvez rajouter, vous, une bibliothèque avec des samples, des clips, je n'ai pas dit, mais ça aussi, c'est une bibliothèque. Vous avez un certain nombre de dossiers possibles pour aller récupérer vos bibliothèques aussi. Vous avez aussi énormément d'autres choses, des effets MIDI. Donc, le reste est encore à explorer. C'est un logiciel qui est très complet. C'est un logiciel qui, pour moi, a ce grand avantage d'être à la fois très ergonomique et très poussé en termes de possibilités d'utilisation. C'est-à-dire que vous allez retrouver simplement ce que vous voulez faire avec, mais vous pouvez aussi aller très, très loin et fabriquer vraiment des morceaux professionnels alors qu'au départ, presque, j'ai envie de vous dire, les enfants peuvent s'en servir. C'est très, très simple d'emploi. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et à très bientôt.